Votre Excellence, Maître Abdoulaye Wad, Président de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers participants, C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour célébrer le 30e anniversaire de l'École supérieure multinationale des télécommunications, l'un des établissements universitaires les plus réputés de la région, spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication. Les télécommunications évoluent à un rythme soutenu et ont acquis de nouvelles dimensions avec la révolution numérique et le renforcement des convergences dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Les TIC font évoluer en permanence la façon dont les êtres humains communiquent tout en créant les possibilités d'une vie meilleure grâce à un développement durable sur le long terme, notamment parmi les catégories sociales les plus défavorisées. Aujourd'hui, les TIC, véritables moteurs de l'économie mondiale, offrent des solutions concrètes qui débouchent sur une croissance et une prospérité économique durable. Elles jouent aussi le rôle de catalyseurs des progrès sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Les TIC fournissent des possibilités accrues de gagner sa vie et de lutter contre la pauvreté, la faim, la mauvaise santé et l'analphabétisme. Ces technologies et leurs applications en ligne associées sont des facteurs essentiels de l'amélioration de la gouvernance et des services en zone rurale. Elles permettent par exemple d'assurer des soins de santé communautaire et de donner accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, à l'éducation, à l'alimentation et au logement, d'améliorer la santé maternelle et de réduire la mortalité infantile, de donner davantage d'autonomie aux femmes et aux catégories sociales les plus vulnérables et, enfin, d'assurer la protection à long terme de l'environnement. Alors que l'adoption de la téléphonie mobile, qui compte plus de 3,5 milliards d'abonnés dans le monde, s'accélère, tout l'enjeu consiste aujourd'hui à tirer parti des possibilités de l'accès aux larges bandes pour véhiculer les contenus en vue de bâtir les autoroutes de l'information et de la communication, réseaux qui desserviront aussi bien les communautés rurales que les centres urbains, dont les habitants auront ainsi les moyens de réaliser leurs aspirations et objectifs dans le domaine du développement. Le rôle de premier plan joué par l'UIT dans la Commission, le Large Band au service du développement numérique, est de renforcer le déploiement de cette technologie ultramoderne en vue de créer une société de l'information accessible à tous et fondée sur le savoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, Lorsque l'UIT a lancé son projet de centre d'excellence en 1998, le SMT figurait parmi les premiers établissements africains sélectionnés pour devenir l'un des centres d'excellence de l'UIT. Depuis lors, nous avons collaboré en étroits partenariats avec le SMT et ses membres, non seulement à améliorer et moderniser les équipements techniques et pédagogiques de l'école, mais aussi à former ses nombreux experts et formateurs et à actualiser leurs connaissances. Je suis fier que nous ayons investi à hauteur de 2 millions de francs suisses dans le projet qui a permis de faire passer le SMT au rang du centre d'excellence. Les activités menées à bien par le SMT dans le cadre du projet de centre d'excellence ont bénéficié à plusieurs milliers de participants de tous les pays d'Afrique francophone et lusophone au cours des deux phases du projet, créant dans la région un précédent dont se sont inspirés d'autres régions et d'autres projets. Durant la mise en œuvre, une attention particulière a été prêtée à la capacité future de l'école à gérer les activités du centre d'excellence de manière autonome. C'est pourquoi des outils de gestion ont été mis au point, spécialement pour le SMT, afin de la doter des moyens de gérer les activités du centre d'excellence en toute autonomie. L'SMT mène aujourd'hui à bien ces activités qu'elles reçoivent ou non un appui financier de l'extérieur. Nous continuons aujourd'hui à nous associer à l'SMT chaque fois qu'un projet utile visant à renforcer les compétences et le savoir-faire dans le secteur des TIC en Afrique nous est présenté. Nous ne doutons pas que l'école tirera pleinement parti de cette collaboration et transmettra les connaissances acquises dans le cadre du projet à tous ses membres ainsi qu'à d'autres pays africains. C'est pourquoi nous avons aussi retenu l'SMT pour être l'une des bénéficiaires du projet de connectivité hertienne en milieu rural en cours de mise en œuvre en partenariat avec le Centre international Abu Salam de physique théorique installé à Trieste en Italie. Ce projet a pour objectif de fournir des connaissances théoriques approfondies sur les solutions hertiennes à faible coût que nous pourrions utiliser pour connecter des villages africains à l'Internet ainsi que des compétences pratiques pour la réalisation concrète de ces solutions et leur mise en application sur le terrain. Alors que les TIC jouent un rôle croissant dans la vie socio-économique du monde entier, il est plus que jamais indispensable de développer les établissements d'enseignement tels que l'École supérieure multinationale de télécommunication. Cet établissement sert en effet de centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest, en particulier pour le Bénin, le Burkina, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, qui en est le pays haute. Il m'est agréable de rappeler que l'UIT, aux côtés du PNUD, est un solide partenaire qui contribue de longue date aux travaux de l'SMT et je réaffirme ici la détermination de l'UIT à consolider cette relation. C'est grâce au rôle capital joué par l'SMT dans la formation des jeunes qu'ont été posées les bases de la formation de futurs professionnels des TIC. Cette activité est encore renforcée par la formation permanente qui couvre tous les aspects des télécommunications et des technologies de l'information de la communication moderne. Avec la collaboration de l'UIT, les opérateurs et les régulateurs peuvent recevoir un enseignement et une formation dans des domaines aussi variés que la réglementation, le développement de l'entreprise, la planification des réseaux et le passage au réseau NGN, ainsi que l'élaboration de technologies nouvelles et surtout la cybersécurité. En plus de maintenir une solide présence dans la recherche appliquée au développement des TIC et de forger des partenariats étroits avec des organismes universitaires et avec des organisations internationales comme l'UIT, l'SMT fournit des avis de spécialistes à des entrepreneurs et à des clients dans un secteur de TIC en rapide expansion. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'SMT est l'un des établissements universitaires de premier plan pour ce qui est d'encourager le développement des TIC dans la région. Au vu du positionnement en pointe du secteur des TIC et des télécommunications dans l'économie mondiale, je crois pouvoir dire que l'avenir se présente bien pour les jeunes professionnels qui débutent dans ce domaine avec une demande soutenue de concepteurs, d'innovateurs et d'entrepreneurs. En ce 30e anniversaire, permettez-moi de souhaiter aux enseignants, à l'ensemble du personnel et aux étudiants plein succès dans leurs entreprises et d'exprimer ma confiance dans la croissance et le développement futur du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie.